Le printemps Je vous propose que l'on reprenne les cours là où l'on s'était arrêté hier, c'est-à-dire avec l'histoire tragique de Madame Bovary. Vous en avez lu un extrait. Peut-être que certains ont écouté le récit complet dont j'avais fourni les liens sur le document de travail que je vous ai fait parvenir hier. Et je vous propose de continuer aujourd'hui dans notre chapitre sur la fabrication des histoires d'amour avec une notion de langage, une notion linguistique. Donc, colocation, premièrement, il ne faut pas confondre colocation avec un seul L et colocation, le terme que l'on va étudier qui lui prend deux L, colocation. La colocation avec un seul L, ça vous connaissez. C'est le fait de partager à deux ou plusieurs un même appartement, une même maison, en partageant le loyer à plusieurs. Chacun paie sa part. La colocation avec deux L renvoie à quelque chose de tout autre qui concerne la fabrication du français, du langage, que l'on parle, peut-être que la colocation existe dans d'autres langues et c'est même certain, mais l'on va s'intéresser à la colocation en français. Sans savoir exactement ce que c'est, vous avez déjà pratiqué la colocation lorsque vous parlez, lorsque vous écrivez. Et c'est quoi cette colocation ? Je vous donne premièrement des exemples et peut-être que vous allez comprendre immédiatement. Quand je fais des colocations, je ne dirai jamais seulement une voix, je dirai plus souvent une voix douce. Je ne dirai pas souvent non plus seulement courir, je rajouterai courir à perdre haleine, aimer à la folie, ça fonctionne de la même manière. Des yeux perçants, des oreilles aiguisées, je ne parlerai pas par contre de ce que vous connaissez parfois déjà, sous le nom d'oxymore, la nuit sombre, ou sous le nom de pléonasme, monter en haut. Ce sont des effets de langage différents dont on a déjà parlé. Pourquoi il est important de connaître ce que sont les colocations ? Pourquoi devez-vous savoir identifier ces mots qui se rapprochent, qui sont comme amoureux l'un de l'autre ? Chansons douces, se fatiguer pour rien, graver dans le marbre. Les colocations se transforment en clichés, en choses toujours déjà dites. Quand on lit des colocations dans les textes, on a parfois le sentiment que ce texte n'est pas très original, que les idées ne sont pas tellement personnelles, ça donne aux écrits une impression de déjà lu, qui utilise ce qu'on pourrait bien appeler le prêt-à-penser, comme il existe du prêt-à-porter, quelque chose de tout fait, de tout cuisiner, pour être mis dans les textes et pour donner une impression d'originalité, de grande littérature ou de grande idée. Et ça ne marche pas. Des tournures toutes faites que l'on retrouve beaucoup dans les écrits de journaux. Les journalistes, qui n'ont pas beaucoup de temps pour fabriquer leurs articles, les utilisent beaucoup. Le problème avec ces colocations dans les articles de journaux, c'est qu'ils finissent tous par se ressembler et séparés dans les textes, et particulièrement dans les textes d'amour. Un mauvais texte d'amour, c'est un texte qui empile les colocations. Où tous les regards deviennent tardants, où les gens ne s'aiment qu'à la folie, où toutes les passions sont brûlantes, les baisers langoureux, les cheveux dans le vent, les regards enivrés. Tout cela, on peut l'éviter. On peut devenir plus inventif pour formuler des récits d'amour qui surprendront bien plus les lecteurs ou les personnes à qui vous adressez des lettres d'amour. Elles se diront « Ah, lui, il montre une personnalité. Elle, elle a des idées sur l'amour que je n'avais jamais entendues. Elle a une manière de dire les choses qui me font penser qu'elle est sincère. » Certaines colocations tellement utilisées ont même fini par se fossiliser, se figer, ne plus pouvoir bouger. Un exemple d'expression figée, de colocation qui a fini par vieillir à tel point qu'on ne peut plus rien en faire, à tel point que ça ne forme plus qu'une unité, prendre ses jambes à son cou. On peut deviner que c'est une colocation parce qu'on ne peut plus jouer avec les mots de cette expression. On ne peut pas dire « prendre les jambes à son cou ». On ne peut plus dire « prendre rapidement les jambes à son cou ». Ça ne sonne pas bien, ça sonne faux. On ne peut pas dire non plus « prendre ses jambes fatiguées à son cou ». L'expression tient toute seule. On ne peut plus la faire bouger, c'est « prendre ses jambes à son cou ». C'est d'ailleurs une expression que je vous conseille d'éviter, je l'ai trop souvent lue, et la lire aujourd'hui peut fatiguer, ne surprend plus, n'intéresse pas. Pour accompagner l'explication de cette notion de colocation, je vous proposerai un exercice, un exercice d'analyse et de création de mots dans la fiche de travail que je joindrai dans mon prochain message. Quand vous écrirez vos prochaines rédactions sur le thème de l'amour, vous tâcherez, vous essaierez dans la mesure du possible de ne pas trop utiliser de colocation, ou si vous en utilisez, d'essayer de les transformer de manière à vous les approprier, à les rendre originales, à les signer de votre personnalité, à montrer que vous avez la capacité de bien comprendre comment fonctionne le langage, jusque dans ses défauts. Pour terminer ce cours de jour, et puisque l'on parlait des écrits sur l'amour, je vous propose d'écouter une lecture d'un très beau poème qui parle, certes d'amour, qui parle aussi de la douleur que procure cet amour. Ce poème que je vais vous lire, il est extrait d'un recueil écrit par le français Paul Éluard et qui a pour titre « Capital de la douleur ». Un très beau titre. Rien que ce titre suffit à émouvoir. Je ne l'expliquerai pas et je me contenterai de vous rappeler qu'il n'est peut-être pas si important de pouvoir exactement interpréter un poème. L'important, c'est qu'il ait réussi à faire porter une émotion à partir des images qu'il représente ce poème. Je ne ferai que le lire, je ne proposerai pas d'activité autour de ce poème, je me contenterai de le reproduire sur le document de travail que je vous fournirai aujourd'hui. Je terminerai par la lecture de ce poème. Ce poème de Paul Éluard a pour titre « Au cœur de mon amour ». Un bel oiseau me montre la lumière. Elle est dans ses yeux, bien en vue. Il chante sur une boule de gui au milieu du soleil. Les yeux des animaux chanteurs et leur chant de colère ou d'ennui m'ont interdit de sortir de ce lit, j'y passerai ma vie. L'aube dans des pays sans grâces prend l'apparence de l'oubli et qu'une femme émue s'endorme. À l'aube, la tête la première, sa chute l'illumine. Constellation, vous connaissez la forme de sa tête. Ici, tout s'obscurcit. Le paysage se complète sans hauts joues. Les masses se diminuent et coulent dans mon cœur avec le sommeil et qui donc veut me prendre le cœur. Je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Je vous dis à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada